Salut à tous, je m'étais promis de ne pas faire une vidéo le 1er avril, mais cette année, dirons-nous, que le monde du livre, qui n'est pas franchement, dirons-nous, inventif dans le domaine de ce qu'on appelle les appels fous en anglais ou les poissons en avril en français, c'est un peu, dirons-nous, manier l'arrête. Voilà. Donc, on va passer sur les classiques. Superbe ! Telle distribution passe sur une autre base, comme le classique, comme celui-ci. Bon, c'est classique. Chaque année, il y a un truc de ce style. Mais je pense que cette année, Manjaro a décroché le pompon. Parce que son site officiel, c'est du pur sucre. Pour ce 1er avril. Voilà. Donc, je vais le recharger. Voilà. Déjà, vous voyez, c'est un effet à ce qu'on appelle à la Built-in Board System, à la BBS. Donc, bien sûr, il y a le gros clin d'œil Binary for Nuts. Donc, automatiquement, ça vous rappelle quelque chose, Station X ? Voilà. Déjà, ça, c'est dit. Bien sûr, si on va sur Download, on va récupérer la 1717 en 32 bits. Ben, voyons. C'est un cas classique. Si on va sur le wiki, je suppose que le wiki est potable. Le forum aussi, bien sûr, c'est potable. Les news. Voilà. Et voilà ! The poisson d'avril. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous mettrai tous les liens, bien sûr, descriptif. Je vous laisse admirer le poisson. Mais au final, je me pose la question. Est-ce que ce thème n'est pas plus joli que le thème officiel choisi par Manjaro ? Ça branche 17.1. Donc, je suis passé par Transmission pour récupérer la 17.1 via Linux Tracker. Je me traviens dans ce que tu ne vous inquiétais pas. Et on va voir si, finalement, le thème choisi pour le poisson d'avril de Manjaro.org n'est pas plus joli, au final, que le thème officiel de Disceptive. Bon. Donc, c'est juste pour montrer en live. Allez, on va quand même être plus au horaire. On va la faire complète. Car, c'est bien connu, on a tous dans notre entourage la personne qui a des goûts de toilette publique. Mais parfois, ces goûts de toilette publique sont comparables à ceux des charges à celles ouverts. Voilà. Des charges sauvages à celles ouverts. Soyons précis. Parce que vous savez, moi, les icônes flottes, je dirais poliment qu'elles donneraient une gastro-entérite chronique à un lézard tropical. Voilà. Donc, je m'excuse. Qu'est-ce qui est le plus moche ? Le thème de Manjaro.org, que je vais vous remettre sous les yeux. Est-ce que c'est ça qui est le plus moche ? Ou ça ? Qu'est-ce qui est le plus moche des deux, d'après vous ? C'est vrai que les icônes, il ne doit y avoir que deux couleurs. Personnellement, je préfère encore le thème appliqué pour le poisson d'avouine de Manjaro. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Bonne première après-à-tout le monde. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501